Un phénomène ici, qui s'est passé, l'érosion, la mer qui s'est éloignée, les montagnes qui se sont formées. Et ainsi, il y a eu un long processus de l'évolution humaine dans la vie. Et je pense qu'il est nécessaire de comprendre ce processus qui s'est fait sur des millions d'années. Il y a eu la petite cellule née, puis il y en a deux, puis elles se sont coagulées ensemble. Pour en faire deux, puis ces deux en font quatre, puis ces quatre en font huit, puis seize, puis trente-deux. Et aujourd'hui, toutes ces cellules se sont agglutinées pour en faire un amas de deux mille milliards de millions de cellules qui forment le corps humain. Donc il a fallu bien des années et des années et des milliers d'années pour que ce processus puisse être envisageable. L'esprit, lui, il a évolué dans cette forme, en fait. On a pu entendre, on a pu regarder, on a pu voir, on a pu ouvrir notre perception à une chose beaucoup plus large. On était sorti de l'inconscience, de la petite cellule qui était rien, à toutes ces cellules qui peuvent faire quelque chose pour examiner, pour pouvoir percevoir. Et depuis ça, on a des sens, et les sens peuvent sentir, goûter. Et on peut goûter, en fait, à l'environnement dans lequel on est. On peut sentir les choses qui arrivent, on peut sentir le vent, on peut sentir tout ça. Et tout ça, comme je disais, c'est un long processus pour que nous puissions arriver à avoir toutes ces sensations. Alors que certains animaux ont très peu de sens pour pouvoir sentir la vie autour d'eux. Ils sont limités. Et bien que dans leurs limites, ils aient un rôle parfait dans tout l'environnement. Et voilà que nous avons sorti de toute cette histoire de la cellule pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui, un être humain. Et cet être humain détient toute la mémoire de ce qui s'est passé, la mémoire de son évolution, la mémoire de tout ce qu'on a pu entreprendre, de tout l'ADN qui s'est formé en nous. Et nous sommes aujourd'hui le résultat de toute cette évolution, avec une mémoire qui est celle de l'être humain. Et cet être humain est vieux de millions d'années. Cette mémoire est vieille et nous l'avons en chacun d'entre nous. Donc, quand nous envisageons une action, nous l'envisageons à partir de ce que nous savons, de ce que la mémoire dicte, de ce que l'information, elle est. Nous pouvons lever notre bras, parce qu'il y a une information qui a été enregistrée depuis des milliers d'années. Et nous faisons des choses parce que la mémoire nous laisse savoir que c'est possible. Tu vois que nous sommes dans un monde où la mémoire est importante. Elle nous permet de pouvoir fonctionner dans ce monde, pour pouvoir être à l'abri, pour pouvoir créer une sécurité autour de soi, en sachant comment les choses marchent, en comprenant, en ayant une visibilité pour pouvoir comprendre comment fonctionner dans ce monde. Et nous avons fait ce qu'on appelle nos sociétés. Nos relations sont faites dans cette optique de pouvoir s'entraider, à pouvoir avoir une certaine sécurité physique, pour pouvoir perpétuer justement toutes les cellules que nous avons évolué avec. Toute la mémoire, l'information est protégée par cet instinct, je dirais, maternel, fraternel, paternel, pour pouvoir arriver à sortir de quelque chose qui était de rien, une cellule, à tout ce que nous sommes aujourd'hui. Mais cela ne suffit pas. Parce que ça, c'est l'aspect physique de notre existence. Et cet aspect physique, si on reste là-dessus, elle sera certainement quelque chose qui nous limite. On est limité dans ce que nous allons construire, de ce que nous allons faire. Or, la capacité de l'esprit, lui, a une capacité beaucoup plus grande. L'esprit ne sera jamais content de ce qu'il a pu acquérir, de tout ce qu'il a pu apprendre. Parce que lui, il a une capacité d'aller au-delà de tout ce qui est à apprendre. Il a une capacité de quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce qui doit être appris. Donc, il me semble que nous, la race humaine, on est sur le point de sortir de ce que nous appelons l'aspect purement physique, temporel. Et que nous devons nous mettre dans une position où nous pouvons encore évoluer. Mais cette fois-ci, de manière beaucoup plus intemporelle. Beaucoup plus dans l'aspect transcendant de toutes nos cellules. Cette nouvelle gestion de l'histoire de la race humaine se fait maintenant. Nous allons dépasser nos sens pour pouvoir avoir des sens internes. Et ce que nous sommes en ce moment est le résultat de ce que sera demain. Cependant, si nous persistons à rester dans cette optique du fonctionnement humain pour pouvoir avoir sa sécurité, alors, il me semble que là, il y a une stagnation de tout ce qu'on peut arriver à faire. Parce que tout ce que nous voulons, c'est protéger tout le temps. Protéger ce patrimoine, ce corps, c'est tout ce qui a été monté. On veut le protéger, on veut le protéger pour pouvoir justement perdurer. Mais nous ne savons pas qu'au-delà de toute cette apparence, il y a aussi une perception qui n'est pas apparente. Elle est au-delà de ce que le corps peut concevoir. Le corps, lui, il agit à travers ce que la mémoire lui demande de faire. Et ça, c'est compréhensible. Parce que nous devons justement comprendre que le corps a besoin de certaines choses pour exister. Il faut manger, il faut dormir, se mettre à l'abri et tout. Mais l'aspect dans l'autre dimension que nous sommes, c'est un aspect intemporel. Un aspect qui dépasse toute la compréhension de ce que le temps peut nous apprendre. Et pour sortir de là, pour aller vers une autre dimension de notre existence, de l'existence de toute la race humaine depuis la nuit des temps, eh bien, il faut transcender justement tout l'aspect physique de ce que nous sommes. C'est-à-dire nos désirs, nos envies, le goût, le toucher, transcender pour pouvoir aller voir plus loin que cette logique que nous avons. Puisque le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe et la vue se trouvent à l'extérieur de nous. Nous le voyons de manière à ce que ce soit un sentiment que nous pouvons aller à l'extérieur de soi. Il y a tout ça. Il y a le goût, il y a l'ouïe, il y a l'autre, il y a la vie, il y a les arbres, les oiseaux, les fleurs. Tout ça se passe à l'extérieur de nous. Mais vraiment, à se poser la question, est-ce que c'est vraiment comme ça ? Est-ce qu'il y a un extérieur ? Est-ce que tout ne se passe pas déjà à l'intérieur ? C'est-à-dire toute cette conscience que nous sommes, cet esprit qui veut agir à travers le corps, cette chose non identifiée par la forme veut agir à travers ce corps, ne serait-ce pas lui le créateur de toute chose ? Ne serait-ce pas la vie qui passe à travers soi qui crée toute chose autour de nous ? Et nous, en tant que corps, nous pouvons le toucher, le constater, le désirer, le sentir. Et quand nous faisons ça, nous nous mettons une identité à nous-mêmes, en disant que moi je suis le corps et je peux sentir. Et donc, il y a une identification à ce corps. Et ce corps, justement, quand il est identifié, il est l'action de celui qui agit. Il est l'action de celui qui véhicule la pensée qui agit. Mais ce que nous sommes, ce qu'il y a en réalité, c'est qu'il y a cette énergie, cette autre dimension dans laquelle il y a un mouvement synchrone qui n'est pas physique, mais qui est énergie. Et cette énergie vient animer le corps pour lui faire vivre ce que l'énergie veut transmettre. Vivre ce que l'énergie veut prendre aussi, comprendre comment il est, puisque il n'est rien. Donc l'énergie vient et crée autour de lui ce qu'il est. Donc il utilise le corps pour faire ça. Il utilise ce que nous sommes, ce que nous sommes devenus. Toute la mémoire qu'il y a, que tu appelles moi, c'est ça que l'énergie utilise pour pouvoir exister dans ce monde, pour pouvoir faire en sorte que les choses marchent à sa convenance, mais pas à la convenance du corps, ni à la convenance de la mémoire, ni à la convenance de ce que nous réitérons pour pouvoir faire exister la vie. La vie, elle est partout, omniprésente. C'est une conscience qui prend corps quand nous sommes conscients que nous ne sommes pas le corps. Et à ce moment-là, la vie devient quelque chose d'extraordinaire. Parce que nous nous apercevons que dans ce mouvement, il y a une liberté que l'esprit peut jouir. La perception de toute cette liberté, la perception qui va au-delà de ce que le corps peut concevoir, est une perception que tu vagues dessus. C'est ton vrai, ta vraie nature, ta vraie perception, elle est là. Mais pas la perception limitée de ce que le corps propose. Donc toi, ce que tu es, c'est une perception infinie, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et quand tu n'es pas dans cette perception-là, tu es perdu dans les confinements de ce que le corps aimerait faire exister, c'est-à-dire fonctionner dans l'espace temporel où il se sécurise, 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 et tu t'emprisonnes avec. L'esprit, lui, est libre. Mais si tu l'emprisonnes, l'esprit s'identifiera au corps. Et quand il s'identifiera au corps, tu vas agir selon ce que le corps veut. Mais quand l'esprit est libre du corps, alors il agit de manière authentique, de manière vraie, de manière libre, et il transcende tous les désirs que le corps occulte pour faire sa sécurité. Il n'y a pas de sécurité. La sécurité qu'il y a, c'est de pouvoir être vrai soi-même au moment où tout est vécu. Vrai, c'est-à-dire que c'est que cette énergie qui fait que toutes les choses existent. Cette énergie fait que la mémoire existe. Cette énergie fait que la pensée existe. Et la plus importante de toutes les énergies est celle-là, qui va faire en sorte que les choses puissent fonctionner. Mais au goût de l'univers qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Mais non au goût de celui qui s'est figé dans la pensée et qui ne voit les choses pas plus loin que le bout de son nez. Donc, il y a une libération à faire. La libération de soi-même en tant qu'être qui s'est identifié à ce corps, qui est conditionné à ce corps, qui est conditionné à sa culture, à son envie d'être bien, à ses positions, à ses conclusions qu'il a prises. Donc, l'esprit doit être libéré de ça pour que ce corps laisse passer cette énergie et cette énergie prend la main. Prend la main de la vie que nous vivons pour faire que cette vie soit ordonnée. ordonnée, ordre, parfait de ce que l'homme est. Et à ce moment-là, cette perfection est la synchronisation de tout. Tout est synchronisé, tout est mis comme un et s'harmonise. Il n'y a plus de dualité entre ce que le corps veut et ce que l'univers instaure. Il n'y a plus de de résistance. Et je crois que nous, dans notre existence, c'est la plus grande des méditations qu'on puisse faire pour voir combien nous sommes le facteur qui empêche à la vie de s'épanouir à travers ce monde. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501